Bonjour, aujourd'hui on va voir des architectures de code en Haskell basées sur les types d'enregistrements, comme l'architecture HandlePattern. Dans les vidéos précédentes, on avait vu comment réorganiser un code de façon à découpler les différentes parties du code pour le rendre plus facile à développer, à maintenir et à tester. On était parti d'un exemple, c'est un serveur web d'API JSON qui peut faire des accès à une base de données, pour donner les informations d'une personne notamment, et qui peut faire des messages de logs. On avait découpé ça en tout ce qui est parti domaine métier, donc la gestion d'une personne. On avait séparé les différents effets de bord qu'on pouvait avoir besoin, notamment écrire des messages de logs, accéder aux données depuis une base de données, et on avait créé des applications, une application de test pour vérifier ses fonctionnalités. et notre application serveur, qui est l'application finale. Et on avait créé également des tests automatisés pour tester un peu les différentes parties. Pour faire ça, on avait utilisé des fonctions. Chaque effet, par exemple, pour logger un message, c'était une fonction. Logger un message, c'est prendre une chaîne de caractères et puis en faire quelque chose, typiquement un affichage. Et pareil pour la base de données. Une base de données, c'est accéder à toutes les personnes, et accéder à une personne à partir d'un identifiant à la donnée. Et pour utiliser ça, on avait écrit par exemple une fonction de test ici, où on pouvait faire des messages de logs, des accès à la base de données, retourner un résultat. Et le fait d'avoir séparé en effet interpréteur, ça permettait de définir notre application de test uniquement à partir des effets, donc indépendamment de ce qu'on va afficher à l'écran ou faire autre chose. Est-ce qu'on va accéder à une baisse de données SQLite ou une baisse de données distantes ou autre chose. Et c'est ces interpréteurs-là qui vont implémenter les effets. On les avait réglés ici, dans cette fonction, qui va lancer notre application de test. Et si on voulait lancer dans un contexte différent, on pourrait faire un lancement avec d'autres interpréteurs ou d'autres configurations. Avec les fonctions, ça fonctionne bien, mais il faut passer toutes les fonctions dont on a besoin en paramètres, notamment notre application de test ici, on va voir comment logger, comment récupérer toutes les personnes, comment récupérer une personne à partir de son identifiant. Donc là, le programme n'est pas très compliqué, mais si on a un projet un peu plus compliqué, il va falloir passer plein de fonctions ici, ça ne va pas forcément être très pratique. Donc l'idée immédiate, c'était de regrouper différentes fonctions dans un type d'enregistrement. Par exemple, tout ça, c'est de la base de données, on pourrait créer un type qui regroupe tout ça. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, j'ai commencé à réécrire les fichiers. Le domaine métier, ça ne change pas, c'est principalement les effets qu'on va implémenter différemment. Avant, on avait utilisé une fonction, on avait mis un type pour décrire cette fonction-là. Maintenant, cette fonction-là, et s'il y en a d'autres, on ferait pareil, on va mettre tout ça dans un type d'enregistrement. Alors, allons-y. Je définis un type avec juste une fonction intérieure. Donc on va l'appeler logger. C'est une valeur que j'appelle logger et qui contient ici un seul champ, qui est une fonction qui prend un string et qui retourne une action dans un contexte M. Typiquement, ce sera IO, mais on pourra mettre autre chose pour faire des tests dans un autre contexte, par exemple des tests automatisés. Donc je vais laisser M et c'est un paramètre du type ici. Donc là, ça déclare l'effet avec ce type d'enregistrement. Comme on implémente ce truc-là, on va écrire une fonction qui construit une valeur de ce type. Et la fonction ici qu'on aura dans le champ du type, ce sera vraiment l'implémentation qu'on veut. Je vais écrire ça dans les interpréteurs. Ici, je vais écrire un interpréteur qui affiche à l'écran. On avait déjà fait ça avec les fonctions. On avait cette fonction-là. Je vais la reprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire ici ? On voulait, dans notre implémentation, on voulait afficher effectivement le message qu'on doit logger, mais également un préfixe qu'on doit pouvoir régler. Donc en fait, ce que je veux faire, ce n'est pas retourner directement un logger ici, un logger M. Mais je vais construire ce logger à partir d'un préfixe. Donc je vais avoir un paramètre supplémentaire ici. Ma fonction, c'est en fait un constructeur qui va me retourner un logger. Ce n'est pas directement un logger. Donc ici, mon paramètre, c'est un préfixe. Et je vais retourner un objet, une valeur logger de mon type qui déclare l'effet. Et à l'intérieur, il y aura une fonction, un champ qui est la fonction. Alors je vais l'appeler comme la fonction d'en dessous. Et on va le déclarer en variable locale ici. Voilà, donc cette fonction, elle doit prendre une chaîne de caractères et faire un affichage avec cette chaîne de caractères. Je vais mettre ça là. C'est ce qui est fait ici, donc j'ai juste le code à reprendre. A priori, ça fonctionne. Il me dit que mon logger M, donc mes fonctions ici, fonctionnent dans un contexte M. Pas de soucis, mais ici, qu'est-ce que je fais ? Comme à partir du contexte, je vais faire un affichage à l'écran. Donc ça, c'est une action d'entrée-sortie. Donc je peux utiliser cette fonction-là pour n'importe quel contexte M. Mais il faut quand même que M soit compatible avec IO. Ma fonction doit fonctionner dans un contexte compatible avec IO. Donc pour ça, on rajoute une contrainte de type, qui est monade IO ici. Donc si j'ai un contexte qui supporte les actions d'entrée-sortie, je peux créer cette fonction-là et créer un logger avec cette fonction-là et tout va bien. Donc voilà pour l'interpréteur qui est affiché à l'écran. On va faire pareil pour les bases de données. Donc avant, on avait... On va faire ça. Donc les bases de données, on avait deux fonctions. Ici, getPerson et getPersonFromID. Je vais regrouper tout ça dans un type pour déclarer mon effet. Alors, il y a plusieurs éléments dans l'enregistrement. Je vais appeler ça DB. Pareil, ça va être paramétré par M. C'est une valeur que j'appelle DB. Et à l'intérieur, on a getPerson ici, qui retourne la liste des personnes dans le contexte M ici. Et pour getPersonFromID, getPersonFromID, c'est une fonction qui prend un entier et qui retourne la liste des personnes. Et toujours dans le contexte M ici. Donc voilà, j'ai juste regroupé les fonctions dans un type d'enregistrement. Et ça, ça m'a déclaré mon effet. On avait proposé une implémentation pour accéder à une base de données SQLite avec la bibliothèque SQLiteSimple. Donc c'était ici. Donc notamment, on avait écrit les deux fonctions ici qui implémentaient le type de fonction. Maintenant, on va faire ça avec notre type algébrique. Ça va être la même chose. Mais il va falloir retourner les deux fonctions dans un type d'enregistrement, le type DB qu'on vient de créer ici. Ce type d'enregistrement qui implémente les faits, on a accès directement aux fonctionnalités voulues, récupérer les personnes, etc. Pour pouvoir faire ça, on a quand même besoin de paramétrage particulier. Notamment le fichier SQL qui contient le fichier de base de données plutôt. Donc on va créer pareil un constructeur qui va nous retourner l'effet avec juste les fonctions dedans. Le paramétrage aura été fait à la construction ici. Donc ce qu'on type, ça va être, on a besoin du fichier SQL, du fichier de base de données. On a besoin également de pouvoir faire des logs. Au niveau de notre implémentation, on aimerait bien logger des messages à chaque fois qu'on fait des requêtes à la base de données. Et bien ça tombe bien, on peut passer ici à un objet de type logger, logger M, pour pouvoir faire ça. Donc au final on aura notre DB M ici. Alors on a besoin du fichier SQL, on a besoin du paramètre de log, donc là je leur donne des noms. Et qu'est-ce qu'on va retourner ? Et bien on va retourner un DB avec la fonction pour récupérer toutes les personnes. Je vais garder le même nom, getPerson.sql et getPerson.fromID.sql. Donc ça c'est les implémentations que je vais écrire en dessous. Pareil je vais mettre ça dans un WHERE. Alors qu'est-ce qu'on a changé ensuite ? Donc la signature des types je peux l'enlever. Les paramètres, on n'en a pas besoin parce que c'est les paramètres de la construction. Ici on a juste les fonctions qu'on pourra utiliser directement. Pareil pour ici. Je supprime. Là j'ai juste besoin de l'identifiant pour récupérer une personne à partir de son identifiant. Et retourner la liste des personnes qui vont bien. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Logmsg, c'est plus une fonction qu'on peut utiliser directement. C'est le champ du logger. Donc ici je peux faire logmsg de logger. Pour récupérer la fonction qui prend le message et qui l'affiche. Donc je peux appeler la fonction en spécifiant le message ici. Je fais pareil ici. Logger, le message est affiché et ça m'affiche tout ça. Qu'est-ce qu'il me dit le compilateur ? Il me dit que mon implémentation des fonctions ici. Donc je suis dans un contexte M. Si j'enchaîne deux actions, il faut que ce soit une monade. Et pour Lift.io, il me dit qu'en plus cette monade doit être de type I.O. Elle doit être compatible avec I.O. Parce que la bibliothèque d'accès à la base de données, elle a besoin de travailler dans I.O. Et ici on a Lift.io pour récupérer cette action de I.O. Donc ça veut dire que mon constructeur, pareil, il va me fournir un DB sur une monade M. Mais qui doit être compatible avec monade I.O. Je le rajoute ici en contrainte de type, comme on avait fait avec le logger en fait. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Donc vraiment juste, j'ai regroupé les fonctions dans mon type d'enregistrement. Ça, ça déclare les faits et ça, ça implémente l'interpréteur. Comment on va pouvoir utiliser ça ? Je vais fermer quelques fichiers quand même. Comment on peut utiliser ça dans notre application ? On va le voir ici. On avait défini une application TestApp avec son type ici. Et une fonction pour lancer tout ça avec des interpréteurs particuliers. On va reprendre le code qu'on avait fait avec les fonctions. Alors qu'est-ce que j'ai à changer ? Je supprime. Le type, au lieu de passer toutes les fonctions, on va passer uniquement les effets dont on a besoin. c'est-à-dire un logger m et un db m. Après ça, les effets, je suis indépendant des interpréteurs. Pareil pour TestApp ici. Ici, on a le type qu'on a déclaré au-dessus. On doit lui passer un paramètre de type logger, un paramètre de type base de données. Et à partir de ça, on va pouvoir définir notre application uniquement en utilisant les fonctionnalités définies dans les effets, peu importe les interpréteurs qui vont vraiment réaliser ces effets-là. Comme pour tout à l'heure, on accède aux différents champs des enregistrements. Donc la fonction logmsg, il faut que je la récupère de logger et que je l'applique ensuite sur mon message. Pareil pour récupérer des informations de la base de données. Donc c'est le GetPersonFromID de mon objet db. Logger et pareil ici, db. OK. Donc là, ça marche. Maintenant, comment on lance ça avec des interpréteurs particuliers ? On va lancer notre application ici avec deux paramètres. Je les appelle aussi logger et db. Qu'on va définir en dessous. Donc logger, on va utiliser le mk logger stdout de tout à l'heure. Qui avait besoin d'un préfixe. Alors je vais l'appeler addt par exemple. Et pour la base de données, et bien pareil, on va utiliser le constructeur stdd SQL. Elle avait besoin du fichier SQL. Donc c'est persons.db dans mon fichier. Et on avait besoin d'un logger aussi. C'est le logger que j'ai défini juste au-dessus. Alors pas forcément. On aurait pu définir un autre logger pour avoir différents logs en fonction de soit c'est l'application qui va loguer, soit c'est le module de base de données qui va mettre des messages de log. Et si je veux utiliser les mêmes, à priori je peux le faire. Ok. Donc si j'rasume, on définit notre application en utilisant uniquement les fonctionnalités définies dans les effets qui sont accessibles via ces paramètres ici. Qui sont des enregistrements et qui peuvent contenir plein de fonctions. Contrairement à ce qu'on avait avant où il fallait lister toutes les fonctions qu'on voulait utiliser. Et RunApp, on spécifie des interpréteurs vraiment pour ces effets. Et on va appeler notre application à partir de ça. Donc typiquement cette application-là. Et bien on peut le tester. Alors je vais lancer l'interpréteur ici. Et là ça a l'air de compiler. Je vais importer. Alors c'est ADT application test. Ça c'est le module que je viens de créer. Ok. J'ai mon RunApp. J'ai mon TestApp. Et a priori il fait bien les actions. Il y a des logs qui sont appelés. Donc au niveau de l'application et au niveau de l'interpréteur de base de données. Pour la première requête, pour la deuxième requête. Et le résultat final, il est affiché ici. Donc c'est bien le Personne2 concaténé à Personne1 et Personne2 dans tout le reste de la base de données. Donc on a bien les requêtes qui sont faites correctement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant ? Comment tester cette application de test ici ? Et bien on avait vu, avec les fonctions, on avait fait ici un test. Alors je vais peut-être le rappeler vite fait. Donc on voulait lire les fichiers, les données de toujours le même fichier. Mais pouvoir aussi tester nos requêtes de base de données, mais aussi les messages de logs. Donc pour ça on avait créé un autre interpréteur pour les messages de logs. Qui n'affiche pas l'écran, mais qui récupère ça en mémoire. Et comme ça on peut tester à la fin, est-ce que c'est bien ce qu'on attend. Donc les données qu'on attend de la base de données, je les avais réécrites ici. Et quand on lance notre application de test, on aimerait récupérer les personnes, les logs. Tester les personnes, le résultat des personnes qu'on a récupéré, est-ce que c'est bien ce qu'on attend. Tester les messages de logs, est-ce que c'est bien ce qu'on attend. Et pour ça on avait utilisé, au lieu d'afficher l'écran, on écrit dans un writer list de string ici. Un writer list de string, qui nous permet d'avoir les messages de logs en mémoire plutôt que d'afficher à l'écran. Donc ça c'est possible parce que notre application de test ici, on lui passe le contexte. On avait généralisé le contexte, on a passé le modal M au lieu de travailler directement dans le jeu. Alors à priori on peut faire la même chose pour notre nouveau type d'enregistrement ici, notre implémentation à base de type d'enregistrement. Alors j'ai commencé à faire la même chose, tout ce qu'on a à faire c'est définir le contexte ici, un writer basé sur io. Donc on va pouvoir faire des actions entrées et sorties pour la base de données, et récupérer les messages de logs en mémoire dans le writer ici. Bon en fait ça revient quasiment à la même chose, le type ça change pas, on a juste ici besoin de passer non plus trois paramètres, mais un logger, une base de données. Notre logger qu'est-ce qu'il fait ? Alors je vais l'implémenter ici, c'est une valeur de l'enregistrement logger qui contient une fonction, je vais l'écrire directement ici, une fonction elle prend un message str et elle l'ajoute dans le contexte du writer ici. Donc la fonction c'est telle pour ajouter ici un élément dans la liste de string qu'on a ici. Pour la base de données, on va utiliser la base de données qui est implémentée en SQL, donc c'est mikadbsql, et on doit lui passer juste le fichier de base de données, Ah non, il y a déjà une variable globale qui l'a définie, donc c'est sql file et le logger, on va utiliser le même ici. Ok. Donc là j'ai redéfini mon propre interpréteur pour le logger, j'utilise l'interpréteur de base de données que j'ai déjà écrit, ensuite on va pouvoir lancer le test, récupérer grâce au writer à la fois les personnes et les messages de logs et tester si c'est bien les valeurs qu'on entend. Alors si je lance les tests, est-ce que ça fonctionne ? Il compile, il exécute les tests, et a priori ça a l'air de marcher. Donc si j'avais quelque chose qui n'allait pas sur une incohérence entre les messages attendus et les messages produits, et a priori il me le détecte et il me l'affiche, voilà ici. Donc on peut faire des tests automatisés, assez intéressant à partir de ça, comme avec les fonctions, mais cette fois on passe par nos loggeurs, nos DB, nos types d'enregistrements qu'on a définis. Au niveau du serveur, ça va être la même chose, donc je ne veux pas trop traîner dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit définir notre API. Une API c'était des routes, et comment répondre à ces routes ? Je vais mettre la même chose ici. Au final, qu'est-ce qui change ? C'est juste qu'au lieu de passer toutes les fonctions ici, on passe un loggeur et un DB. On peut travailler directement dans l'Io, parce que notre bibliothèque pour implémenter l'API, elle est basée là-dessus. Donc on peut mettre directement ça, DBIO ici. Les paramètres, j'appelle ça logger et DB. L'utilisation change un tout petit peu, il faut passer le logger ici pour récupérer sa fonction de log. Pareil ici, et ici aussi. Et pour la base de données aussi, il faut passer l'objet qui contient les différents champs. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça, ça dépend uniquement des effets, pas de leurs implémentations. Donc on pourrait mettre différents contextes pour implémenter ça, avec différentes implémentations des effets. Il nous reste le serveur à écrire ici, donc la fonction qui va lancer notre API avec les interpréteurs qu'on veut. Je vais reprendre celui des fonctions. Ok, donc c'est cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on a changé ? Juste l'appel ici, le serveur record. On va avoir un logger, un DB. Logger. Je vais utiliser le mk logger stdout avec le préfixe. Et pour la base de données, la fonction qui excède à la base de données SQL. On appelle ça DB et on appelle le constructeur DB SQL avec notre fichier de base de données et le logger. On va utiliser le même que celui qui a été déclaré juste avant pour l'application. Et puis voilà. Donc le mécaniquement il est juste à changer les paramètres et mettre les bons types. On lance quand même pour tester. Donc c'est quoi ? Archie ADT. Il compile, il va lancer le serveur web. Alors je vais peut-être le relancer comme ça. Et donc a priori, ici je devrais avoir mon serveur qui fonctionne. Sur la route principale, on a un message d'accueil. Et sur la route personnes, on a les données en JSON qui ont été récupérées depuis la base de données. Et si je regarde au niveau du serveur, on a bien les messages de logs qui ont été donnés. Donc la route principale, la route personnes qui a donné lieu à une requête à la base de données qui a été loguée également ici. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc au final, si je résume, nos effets, on les déclare dans un type enregistrement. On crée des interpréteurs pour pouvoir les construire. S'il y a des paramètres particuliers à mettre, on peut les passer là. Et au final, on a bien un autre interpréteur qu'on peut appeler indépendamment de comment il a été construit. Et dans notre application de test, on passe ça en paramètres. Quand on relance, on spécifie exactement les interpréteurs. Et puis voilà, on a juste un objet pour chaque effet qui peut regrouper différentes fonctionnalités à passer en paramètres ici. Et on peut tester, on peut écrire à différentes applications, etc. Donc tout ça, c'est ce que je racontais ici. Et on va voir pour terminer, l'architecture handle pattern qui reprend ce principe-là, avec un formalisme un petit peu plus posé. qui est également basé sur la monade IO plutôt que M en fait. Il y a des petites simplifications à ce niveau-là. Alors, on va voir ça ici. Donc pareil, j'ai repris les fichiers. J'ai commencé à reprendre un peu les fichiers de base. Et on va voir comment récréer ça avec le formalisme de l'architecture handle pattern. Pour déclarer les effets, c'est exactement la même chose. Mais on travaille dans IO et on appelle nos effets handle. Donc je reprends ça. Et on va appeler, au lieu de l'appli logger, j'appelle ça handle. Voilà, c'est pas ça. Et on travaille dans IO. Donc voilà le type de base qu'on va utiliser pour l'architecture handle pattern. Alors on va avoir plein de handle pour les différents effets. Et quand on va apporter le module, on va spécifier si ça vient de logger ou si ça vient de DD. Et on n'aura pas de conflit de noms de cette façon-là. Donc je fais ça. Pour les interpréteurs. Alors ça, c'est l'interpréteur qu'on avait. Comment on va réécrire ça avec l'architecture handle pattern ? On va le mettre ici. Alors en fait, on va définir trois éléments. On va définir un type de configuration. Une fonction pour construire un handle à partir de cette configuration. Et une fonction with handle pour, à partir de cette configuration, créer un handle, exécuter une application dans ce contexte-là et retourner le résultat final. Alors typiquement, comment ça va se présenter ? Pour créer notre implémentation qui affiche à l'écran, de logger qui affiche à l'écran, on avait besoin d'un préfixe. Donc ça, ça va être mon paramètre que je vais avoir dans la configuration. Donc je vais mettre un nouveau type que je vais appeler config, qui est un enregistrement où il y a les différents champs dont j'ai besoin pour créer mon logger. Alors je vais appeler ça c-prefix par exemple, la configuration du préfixe. Et c'est une chaîne de caractères. Et donc à partir de cette configuration-là, je vais pouvoir créer mon interpréteur et pouvoir le lancer. Pour le créer, une fonction new qui prend un config et qui retourne un logger. Alors le logger c'est handle du coup. Et pour que ce soit plus général, on ne va pas faire du code pur. On va faire du code qui éventuellement va faire des entrées-sorties. Peut-être on a besoin d'un effet de bord pour configurer, pour créer notre handle. Donc on va utiliser cette signature-là. Ok, donc j'ai une config de logger et je dois retourner un objet de type handle ici. Donc on va faire un return de handle qui va contenir notre fonction, log je ne sais pas quoi. Je vais reprendre celle qu'on avait ici. Donc là, dans mon handle, je vais avoir la fonction, comme tout à l'heure, que je définis en dessous. C'est exactement la même chose, sauf que je n'ai pas besoin de faire un lift io parce que je suis directement dans io. Donc ça va simplifier un petit peu à ce niveau-là. Le préfixe, il ne sait pas ce que c'est parce qu'il est dans la configuration du logger ici. Je peux le récupérer. C'est le préfixe de ma configuration de logger ici. Donc là, je lui passe la configuration en paramètres. Je peux récupérer les champs qui m'intéressent. Je construis les fonctions que je vais mettre dans mon handle, les différents champs que je vais mettre dans mon handle. Et puis je retourne tout ça. Et puis voilà, j'ai une fonction pour créer un handle à partir d'une configuration. Donc ça, et le dernier élément, with handle. Alors cette fonction, elle va prendre une config de mon logger ici. Elle va prendre éventuellement des dépendances ici. Elle va prendre ensuite une application qui va s'exécuter dans l'environnement ici. Donc dans l'environnement qui peut faire des logs. C'est-à-dire, j'ai un handle de logger. Je l'exécute et au final, ça produit des entrées-sorties qui peuvent contenir un résultat. Et je vais exécuter cette fonction-là sur le handle que j'aurais construit à partir de la configuration. Donc au final, j'aurai un résultat de type io1 ici. Ça correspond un peu au... C'est un peu le même principe que les continuations. Ce qu'on lui passe en gros, ce qu'on va appliquer, ce qu'on va exécuter. Et une fois qu'on l'a exécuté, on a le résultat ici qu'on va fournir. Alors, on a une config de logger. On a une application. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et bien, on va construire avec notre fonction new à partir de notre configuration. Ça va nous retourner un handle. On va passer au programme ici, qui est cette fonction-là. Donc on va miner ça dans l'application. Et puis, a priori, c'est tout ce qu'on va faire. Le résultat, ce sera bien le io avec le résultat à l'intérieur. Donc voilà un peu le principe du handle pattern. Les effets sont déclarés avec un type d'enregistrement qui s'appelle handle et qui travaille dans io. Pour implémenter ça, on a besoin d'une config particulière avec une fonction de construction particulière. Et on définit une fonction pour lancer notre effet. Si il y a des dépendances, on peut le rajouter également. Mais basiquement, on va avoir la config, l'application à lancer et ça va le lancer. On fait la même chose pour DB. Alors, peut-être... On va faire un peu ménage. Donc pour DB, je reprends ce qu'on avait fait avec les types d'enregistrement. Hop. Donc c'est assez mécanique en fait. J'appelle ça handle. Valeur type handle. Et on est dans io. Pareil. Pareil d'ici. Et puis voilà. Et pour implémenter un interpréteur. Alors je crois que j'ai déjà commencé. Oui. Je l'avais mis en commentaire. Ok. Après, je l'avais déjà implémenté. On va juste voir ce qu'il y a. C'est toujours le même principe. On a notre configuration. Ici, on a besoin d'un fichier SQL. Une fonction new qui va prendre notre configuration et retourner un handle. Et la petite subtilité ici, c'est qu'on a une dépendance. On a besoin de passer un logger en paramètres. Donc le handle d'un logger pour pouvoir faire nos messages de log ici. Donc au final, c'est toujours la même chose. On retourne un handle de base de données avec les deux fonctions qui implémentent pour accéder à une base de données SQL via SQL ByteSimple. Les fonctions sont déclarées ici. Et comme on a besoin de faire des logs, on doit passer ça en dépendance ici. Et là, on a fait un import qualifié ici. Donc logger, j'appelle ça logger ici. Et base de données, c'est DB. Et du coup, un handle de logger, je vais le spécifier comme ça. Il n'y aura pas de config non, mais ça c'est le handle de base de données. Et à la fin, on a une fonction pour lancer notre effet de base de données. On a besoin de config, on a besoin de notre logger, du handle vers le logger. Notre application qui va faire des effets de type base de données. Et donc ça revient juste à construire notre handle de DB. C'est ça notre application qui va fournir un résultat et ce sera exécuté. Donc voilà, rien de nouveau. Là où ça va être un peu intéressant encore, c'est comment on fait notre application de test à partir de ça. Alors application de test ou autre. Je vais reprendre ce qu'on avait ici. Au niveau du type, cette fois le contexte n'est plus paramétré, on sera tout le temps dans io. Donc ça je supprime et ici ce sera io. Les types d'enregistrement s'appellent tous handle et ils sont qualifiés à partir du module. Donc ce sera logger.handle. Le premier paramètre ici est db.handle. Donc mon application, son type, ce sera je vais prendre un handle de logger, un handle de DB, de base de données. Et ça va me retourner une action d'entrée et sortie io. Donc une application de ce type là. J'ai plus besoin de contraint de type. J'ai plus besoin du m ici. Alors en fait, le logmsg ici, c'est déclaré dans l'effet logger. Donc là il m'affiche pas l'erreur parce qu'il y a d'autres erreurs en dessous. Mais je vais quand même corriger ça d'abord. Ici, les fonctions logmsg, getPerson, machin, sont rattachées à des modules particuliers. Donc pour le log, c'est logger. Donc ici il faut bien que je fasse logger.logmsg. Et pour les bases de données, ce sera bien db.getPersonFromID et getPersons. Donc vraiment, les effets sont rajoutés au module ici qui déclare ces effets. Bon, on aurait pu les importer directement pour ne pas avoir les préfixés. C'est surtout pour les handles où c'est important de régler les conflits. Mais bon, peu importe. Au niveau du lancement de mon application avec des interpréteurs particuliers. Alors, ici, je travaille dans l'Io. Je vais lancer mon application. Alors là, oui, ça va être un peu différent. Maintenant, on va passer par les fonctions withHundle qui créent un contexte d'exécution implémentant l'effet avec un interpréteur particulier. Donc on va faire ça. On doit d'abord avoir un contexte où on peut logger. C'est le withHundle de logger. WithHundle. Qu'est-ce qu'on a besoin comme paramètre ? On a besoin de la configuration. Ici, on va lui passer une configuration de logger que je vais définir en-dessous. Donc ici, on va avoir un Clogger qui va être égal à la configuration de logger. et cet objet-là, il a besoin du préfixe que je vais appeler HandlePattern ici. Ça, je supprime. Donc là, j'ai spécifié le premier paramètre de mon withHundle. Et le deuxième paramètre, c'est l'application qui va faire quelque chose en exécutant l'interpréteur de pourlogger. Donc ici, j'ai besoin d'une fonction qui prend un handle. On va peut-être le remontrer. Où est-ce que c'est ? Non, c'est pas ça. Voilà. Donc la config, j'ai bien précisé le préfixe. Maintenant, je peux l'exécuter avec withHundle. La config, c'est réglé. Et l'application que je veux avoir, c'est quelque chose qui prend un handle et qui fait des entrées-sorties. Ce qui veut dire que... Ici, j'ai besoin de lui passer une fonction qui prend un handle de logger. Donc je vais l'appeler hashLogger. Logger. Et qui fait des trucs avec. Par exemple, des entrées-sorties, j'aurais pu mettre juste un return ou faire un affichage ou peu importe. Normalement, ça ne va pas marcher. Mais moi, ce que je vais avoir besoin, c'est de lancer mon application de test. Ici. Donc, à l'intérieur d'un logger, ça s'est réglé. Et bien, il va falloir que je crée un contexte de base de données. Et je pourrais ensuite appeler mon application qui va utiliser ces deux éléments-là. Donc ici, au final, quand j'ai mon logger, je vais pouvoir lancer mes bases de données. Pareil, withHandle. La base de données, elle a une configuration de base de données que je vais spécifier en dessous. Elle a besoin aussi d'une dépendance qui est un handle de logger. Et bien, ça tombe bien parce que c'est le paramètre de la fonction que je suis en train d'exécuter. Donc ici, je lui passerai Hlogger. Et la fonction que je vais obtenir, c'est une fonction que je vais pouvoir exécuter. C'est une fonction qui prend un handle vers un DB. et qui va pouvoir exécuter des trucs. Et ces trucs-là, ce sera quoi ? Ce sera mon application de test avec le handle de logger et le handle de DB. Je vais peut-être mettre Hlogger et HDB, ça aurait été plus clair, mais non. Donc ici, c'est le app ici. Hlogger, HDB. Et a priori, c'est tout. Et j'ai juste à spécifier la configuration de base de données que je vais utiliser pour recréer ici. Et c'est db.config avec le fichier SQL qui est personne.db. Alors, je me suis un peu trompé dans les... Ici, j'ai mis les logger et DB, mais c'est les interpréteurs, c'est pas les effets. Ça, c'est spécifique et une interprétation particulière. Donc là, c'est pas logger, c'est logger stdout. Je l'ai importé avec ce nom-là. Donc les interpréteurs, les effets, j'ai mis logger db. Et les interpréteurs, c'est l'interpréteur logger stdout et l'interpréteur dbsql pour la base de données. Donc ici, c'est bien le db, le horizontal de dbsql. Et la config, c'est bien la config sql. Et pareil pour le logger, c'est le logger vers stdout. Et a priori, c'est vers données de marché. Donc au final, les enregistrements s'appellent handle. On a une configuration qui est associée au niveau des interpréteurs. On a une configuration plus une fonction pour lancer l'effet à partir de cette configuration. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est créer une config pour notre interpréteur de log. Pour notre interpréteur de base de données, une autre config. On peut appeler les fonctions with handle qui vont exécuter cette configuration-là. Créer un environnement et pouvoir exécuter la fonction qu'on a à l'intérieur. Donc on a quelque chose qu'on peut logger, qui est quelque chose qu'on peut accéder à la base de données. Et qui va lancer notre application de test, qui est définie ici, qui a donc les bons paramètres. Et donc ça devrait bien marcher. On teste quand même. Ça a l'air de compiler. Si j'importe, ça va être handle application test. On peut faire un run up de notre test. Et a priori, ça a l'air de fonctionner. Il fait bien les deux requêtes avec les messages de log. Et il fournit bien le bon résultat avec les trois personnes à l'intérieur de la liste. Et la dernière chose qu'on peut voir, c'est comment on travaille dans io. Comment on peut faire pour tester cette application-là ? Et quand même voir si les messages de log sont corrects. On ne peut plus utiliser writer parce qu'on est fixé à io maintenant. Mais ce n'est pas grave. On va pouvoir quand même utiliser une variable mutable, par exemple, où on va stocker les fichiers, les messages de log à l'intérieur. Donc ça c'est déjà fait. Je vais juste montrer la tête que ça va. Donc pour handle, on va tester ici. Donc on crée notre interpréteur comme tout à l'heure avec les types d'enregistrement. Mais cette fois avec handle, on va créer notre propre interpréteur. Au lieu de travailler dans le writer, on va travailler avec une variable mutable ici. Donc dans la config, j'ai créé une nouvelle config pour une nouvelle interprétation des logs. On a une variable mutable en configuration. Quand on crée notre logger, et bien logger un message, ça veut dire modifier la variable mutable et lui ajouter la nouvelle chaîne de caractères aux chaînes précédentes. La fonction pour lancer notre effet ici. Et l'application, lancer toute notre application dans un contexte de test. Ça va être tout simplement, ici, lancer notre logger. Lancer la base de données, toujours la même, qui accède aux fichiers SQL. Donc ça, ça ne change pas, on reprend en chaîne, on a juste redéfini le logger ici. Et on lance notre application ici, qu'on veut tester. On fait ça dans un test automatisé. L'application qu'on lance, c'est bien notre test app ici. On crée une configuration avec la variable mutable qu'on a créé juste avant ici, pour le logger. On crée une configuration vers le fichier SQL, donc c'est toujours le même. Ça, c'est ce qu'on avait déjà fait dans notre test ici. Donc là, on fait la même chose pour notre test automatisé. Le résultat de notre test app, c'est bien la liste de personnes qu'on peut tester comme d'habitude. Et pour récupérer les messages de logs, ils ont été écrits via notre nouvel interpréteur de logger ici, dans cette variable mutable, qu'on peut la relire et récupérer les messages de logs et vérifier si les messages sont corrects. Donc a priori, si j'exécute ça, il devrait me lancer des tests et trouver que c'est bien ces messages-là. Et si jamais j'avais un problème ici, il me détecte qu'il y a une incohérence entre le résultat et ce qui était attendu. Donc ça a l'air de fonctionner au niveau des tests en utilisant des variables mutables dans l'IO directement, plutôt que de passer par la monade Writer. Donc c'est peut-être un peu moins pratique, mais on s'en sort quand même au final. Donc au final, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'en utilisant les types d'enregistrements, voire l'architecture under-pattern, et bien on peut découper notre programme en différentes parties, les effets, leurs interpréteurs, le domaine métier, la partie de l'application. C'est plus pratique que les fonctions pour organiser notre code parce qu'on simplifie un peu le passage d'arguments. On peut même avoir un formalisme un peu cadré avec les handle patterns. Et tout ça s'utilise des fonctionnalités relativement simples de SQL, c'est juste des types. Il n'y a rien de très très évolué et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Après dans SQL, il y a d'autres fonctionnalités au niveau du type qui peuvent être intéressants pour architecturer notre programme. Et c'est ce qu'on verra dans les vidéos suivantes. Et voilà.